Chers auditeurs, chers amis, soyez bienvenus, frères et sœurs, tous ceux que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure. Donc on va prendre un texte biblique et ça va nous parler un petit peu de ce champ-là aussi, puisque tout est rattaché dans la parole de Dieu. Nous n'entrerons dans la cité céleste que ceux qui appartiennent vraiment à Christ. C'est vrai. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un passage, un passage d'une épître qui a bouleversé l'Europe tout entière en 1517. Vous voyez déjà où je veux en venir. C'est Martin Luther. C'est justement en étudiant l'épître aux Romains que Luther va être déterminé à rompre avec Rome et avec ses enseignements trompeurs. L'Église de Rome, bien sûr. Et c'est ce qui a marqué le début de la réforme avec comme résultat d'arracher la moitié de l'Europe, la moitié du monde, même dit chrétien, à la domination du pape. Et l'autre moitié, celle qui est restée, n'a même pas cherché à connaître la vérité. Elle est restée en fin de compte dans le mensonge, dans la tromperie. Et là, on parle de monde, on parle de moitié du monde, etc. Mais vous savez que même pour une seule âme, le cœur de Dieu se réjouit quand il vient à Christ. Alors, aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'on est déjà content quand une seule âme se tourne vers le Seigneur, mais qui est disposée à lui obéir. Et ça, c'est merveilleux. Et là, on voit qu'il y a une scission, une distinction qui est faite entre le monde dit chrétien et la réalité d'une vie transformée. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes se prétendent être chrétiennes, mais peu sautant en réalité des disciples de Christ. Alors, je vais m'attacher aujourd'hui à faire cette distinction entre les disciples de Christ et les chrétiens, pour éviter de faire un amalgame qui n'en est pas un. Parce qu'on n'a pas de pseudo-chrétienneté. Malheureusement, dans le monde, si, ça existe. Mais en tant qu'Église, il n'y a pas de pseudo-chrétienneté. Ou tu es disciple de Christ, ou tu ne l'es pas. C'est une réalité. Et Paul, lui, dans toutes ses lettres, par amour pour Christ, il reprenait les contradicteurs et il redressait, justement, les erreurs doctrinales qui avaient pu être véhiculées tout au long de son temps. Et malheureusement, c'est encore le cas aujourd'hui. C'est toujours d'actualité. La lettre aux Romains a été écrite en l'an 56 par l'apôtre Paul, lors de son troisième séjour à Corinthe. Et l'Épitre renferme ce que l'on peut dire qui est le cœur de la doctrine chrétienne, à savoir la justice qui vient de Dieu seul et pas d'une quelconque volonté des hommes de vouloir plaire à Dieu par leurs propres moyens. Et tout le Nouveau Testament, et j'espère que vous le lisez, il reflète, en fin de compte, il fait ressortir cette glorieuse vérité que Jésus justifie par la grâce, au moyen de la foi, en Jésus-Christ seul. Et cette vérité justifie qui, en fin de compte ? Vous vous êtes déjà posé la question ? Que les personnes qui se reconnaissent pécheurs, coupables et qui se savent condamnées à aller en enfer. Il y a ceux-là seuls qui se savent condamnées à aller en enfer, qui se repentent et qui se retrouvent justifiés. On a fait hier de l'évangélisation dans la rue. Les gens disent tous, mais moi je veux aller au ciel. Après tout, vous voulez que j'aille ? Moi j'aime Dieu, donc je vais au ciel. Est-ce que vous êtes repentis ? Pas besoin, Dieu nous aime. Ça suffira. Quel mensonge, n'est-ce pas ? Et ça c'est l'esprit du monde, c'est Satan qui fait croire ça. Et Satan va plus loin que ça, puisqu'il dit même que l'enfer n'existe pas. Il y a même une personne, elle nous a dit, mais Satan il n'existe pas. Voilà le plus beau, le plus grand des mensonges que Satan fait véhiculer à travers les masses médias, les politiques, etc. Et même à travers la religion chrétienne. La religion chrétienne, je n'ai pas dit les disciples de Jésus, le plus grand mensonge, c'est de faire croire que Satan n'existe pas. Ça, malheureusement, beaucoup de personnes y adhèrent. Mais voyez-vous, il n'y a effectivement que ceux qui se reconnaissent pécheurs, qui ont besoin d'un sauveur, qui peuvent être sauvés. Si personne n'a besoin d'un sauveur, pourquoi être sauvé ? Je n'ai pas besoin. Mais la réalité, elle est là. Les autres personnes qui n'ont pas besoin d'un sauveur, ils adhèrent plus ou moins à un système moral. On appelle ça la chrétienté. En invoquant l'amour. C'est ça. Aujourd'hui, vous allez partout. C'est l'amour. C'est l'amour qui doit nous unir. Et quand on parle d'amour, on parle de quoi ? Là, ces gens-là parlent de l'amour humanisme, de l'humanisme. Et nous, chrétiens, disciples de Christ, on parle de l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas, Michel ? Quand tu avais 15 ans, tu le savais par cœur. Et nous, ici, aujourd'hui, on le sait. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, l'amour de Dieu, c'est connaître Christ. L'amour qu'on doit véhiculer, c'est connaître Christ. C'est croire en ce que Christ a fait et ce qu'il a accompli en nous. C'est ça, l'amour. Et c'est pour tout le monde. Donc, on voit bien qu'on est dans une société qui a transformé l'amour de Dieu en amour humanisant. Mais voilà. La doctrine de l'Évangile que nous, nous proclamons, qui est le salut par la grâce, par le moyen de la foi, une question à poser par rapport à cela. Autorise-t-elle ou encourage-t-elle une vie de péché ? La réponse est non. Voilà, c'est non. Bien sûr que non. Si le péché et la mort ont régné sur tous les hommes à la suite de la désobéissance d'Adam, à plus forte maintenant, la grâce de Dieu en Jésus-Christ abondera-t-elle pour nous tous qui croyons ? Voyez-vous, la justice de Dieu nous précise que nous sommes sauvés par la mort de Jésus et sommes sauvés parce que Dieu met sur notre compte la justice, justement, que Jésus a accomplie pour nous. Mais uniquement si nous nous repentons de nos péchés et nous nous convertissons en marchant en fidélité de vie à Christ. Waouh ! Il y en a beaucoup qui oublient ça, hein ? En marchant en fidélité de vie à Christ, c'est ça. Ainsi, Dieu est juste. Vous savez pourquoi Dieu est juste ? Parce qu'il transforme ceux qu'il a justifiés. Retenez bien ceci, mes amis. Dieu transforme ceux qu'il a justifiés. On va prendre Romains 6, versets 1 à 11, qui traite justement de ce sujet. Et je le fais dans la nouvelle édition de Genève. Alors, que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts, ne meurt plus, donc la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, mes frères et sœurs, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah oui, amen. Mais c'est comme ça qu'on doit vivre. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous fait du bien. Merci parce qu'elle nous recadre toujours par rapport à ce que toi, tu as déjà établi dans nos cœurs. Que nous puissions vraiment nous saisir tous ensemble, Seigneur, de ce que tu nous donnes là, en ce moment. Seigneur, aide-nous à avoir un cœur, Seigneur, rempli d'amour pour toi, pour t'obéir, pour marcher dans tes voies. Seigneur, renouvelle en nous, Seigneur, les capacités intellectuelles et les capacités aussi de pouvoir appliquer ta parole à notre vie toute entière. Et on te bénit, Père, pour tout ce que tu as déjà accompli et ce que tu feras encore dans le bon nom de Jésus dans notre vie. À toi soit la gloire éternellement. Amen. Amen. C'est vrai que la parole de Dieu puisse se répandre et qu'elle soit glorifiée par vous, mes amis, qui avait des cœurs qui sont obéissants. Le titre de mon message sera « L'union avec Christ rend le disciple capable de refuser le péché ». Les amis, vous savez que la vie chrétienne dépend de ce que nous apprenons. Ainsi, la pratique se fonde toujours sur la doctrine. Si Satan peut garder un chrétien ignorant, alors ce chrétien, il est inefficace pour Dieu. Mon souhait, c'est que vous puissiez saisir que Dieu transforme ceux qu'il a justifiés. Dès lors, il y aura trois réalités qui se verront dans votre vie. Le disciple ne vit plus dans le péché. Le disciple est mort et ressuscité avec Christ. et le disciple a une nouvelle identité en Christ. Nous allons voir la première de ces réalités, c'est que le disciple ne vit plus dans le péché. Le chapitre de Romain VI s'ouvre sur plusieurs questions, vous l'avez entendu. Paul prononce ces questions vis-à-vis des contestataires de l'époque. Il contestait l'œuvre de la grâce de Dieu. Alors il dit, que dirons-nous donc ? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Bien évidemment, non. Mais vous avez certainement déjà entendu des personnes qui affirment qu'après tout, par rapport à ce texte, il suffit simplement de croire pour être sauvé. Alors on peut continuer à mener une vie, une vie de péché. Ce n'est pas grave, puisqu'il suffit de croire. Moi, je crois, je peux continuer ma vie de péché. En effet, si le péché, là où le péché a abondé, et la grâce a surabondé, alors à partir de ce principe, je peux vivre comme il me plaît, et surtout dans le péché, puisque la grâce va surabonder. Ce raisonnement, il est purement humain. En fin de compte, ce qu'il dit, c'est que la grâce de Dieu ne constitue pas une motivation suffisante pour vivre une vie de sainteté. Donc, la grâce de Dieu, c'est rien. L'essentiel, c'est ce que je crois, moi. Quel raisonnement stupide ! Souvent, on entend même des prédicateurs qui scandent, il faut accepter Christ ! Vous voyez ? En fin de compte, ils disent, recevez Christ ! Et puis, est-ce qu'il y aura un changement dans votre vie ? Non, ils ne parlent jamais du changement. Vous avez remarqué, quand vous allez dans les églises, ils ne parlent jamais du changement. Acceptez Christ ! Vous irez au paradis ! Amen ! C'est vrai ! Mais l'acceptation de Christ, c'est croire et recevoir Christ dans sa vie pour une transformation profonde et réelle qui montre que nous sommes transformés. Pas autre chose. Oui, parce que quand on reçoit Christ, voyez-vous, dans notre cœur, il y a un changement drastique. Ça veut dire que dans la vie du croyant, il y a quelque chose qui est transformé. Et un croyant, à ce moment-là, il comprend bien qu'il y a un conflit. Il y a un conflit au fond de l'homme. Il y a un conflit entre mon homme, le vieil homme que j'étais, et la parole de Dieu. La parole de Dieu qui transforme les vies. Il y a quelque chose qui frappe là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, l'homme, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut rester dans le péché. Il dit, oui, mais j'accepte ta parole, mais je veux rester dans le péché. Et il pense pouvoir aller au ciel. Mais ça, c'est tout bonnement impossible. Alors, il y en a qui veulent encore argumenter du raisonnement de rester dans le péché. Et Paul, parlant par le Saint-Esprit, il leur dit au verset 2, non, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Comprenez qu'il doit y avoir une rupture complète et non pas une simple amélioration de votre ancienne vie. Voyez-vous, la plus grande des contradictions et des absurdités, c'est de vivre dans le péché en se prétendant chrétien. Un exemple, vous savez qu'une pièce de monnaie a deux côtés. Sinon, elle ne sert à rien, elle ne vaut rien. Ainsi, quand un chrétien dit « J'accepte Jésus comme mon sauveur », je suis justifié. Mais si sa vie n'a pas été transformée, en fin de compte, il est comme une pièce de monnaie avec seulement une face. Ça n'a vraiment aucune valeur. Alors, vivrions-nous dans le péché ? La réponse est « Loin de là ». Vous savez, cette expression, elle est utilisée par Paul dans l'Épître aux Romains, onze fois. Et il l'a dit, il la reprend à chaque fois qu'il trouve qu'il y a une objection qui est faite de la part des contradicteurs par rapport à la grâce de Dieu. Il dit en finalité, il dit en finalité, que c'est un blasphème de dire « Je crois en Jésus » sans qu'il y ait un changement de vie qui montre la gloire de Dieu. Alors, il y a des personnes qui se disent chrétiennes, mais c'est un blasphème devant Dieu. Voyez-vous, si les chrétiens aujourd'hui, ceux qui se disent chrétiens, ils avaient vraiment la conscience qu'utiliser ne serait-ce que le mot de Dieu, on devrait le faire avec crainte et tremblement. Le frère nous a parlé tout à l'heure d'un texte où il nous a parlé d'avoir la crainte et la frayeur. Oui, le temps des Perses, ils avaient la crainte et la frayeur. La crainte, c'est la crainte filiale de déplaire à Dieu lorsque nous sommes enfants de Dieu. Et la frayeur, c'est d'avoir une peur, mais alors incroyable, de mal faire. Et là, dans la vie des personnes, souvent, ils n'ont rien de tout cela. Je suis à Jésus, j'appartiens à Dieu, je fais ma vie comme il me plaît. Voyez-vous, il faut qu'il y ait un changement dans notre vie, mes amis. Ça, ça montre la gloire de Dieu. Le péché, c'est de rester dans des philosophies, c'est de rester dans des religions dites chrétiennes ou évangéliques même, tout en utilisant le nom de Jésus, pour assouvir des passions humaines sur d'autres personnes. Malheureusement, ça arrive. Oui, c'est un blasphème que de refuser la grâce de Dieu en Christ pour celui qui se dit croyant. La vérité de base qu'enseigne Paul, c'est que l'efficacité de l'appel de Dieu, c'est que l'on ne vit plus dans le péché. En effet, à quoi servirait-il à Dieu de justifier un homme s'il ne lui donnait pas non plus la force, la force intérieure de vaincre le péché ? Comprenez bien que ce Dieu-là, c'est le Dieu du monde, mais ce n'est pas le Dieu trois fois saint. Saint, saint, saint et l'éternel des armées. C'est un Dieu de sainteté, notre Dieu. Oui, mais vous savez quoi ? Gloire à Dieu. Notre salut englobe non seulement notre justification, mais encore notre délivrance et la victoire sur toutes les conséquences que la chute d'Adam avait en nous et qui nous a entraînés toute l'humanité entière dans la désobéissance à Dieu. Voyez-vous, lorsqu'on a saisi que Dieu, dans sa grâce, il nous donne une force intérieure pour ne plus vivre dans le péché, ça, ça nous fait comprendre que dans notre cœur, il doit y avoir de nouveaux désirs et surtout un nouveau but, celui de glorifier Dieu par notre vie. remarquez que Paul, il ne dit pas que le chrétien puisse commettre encore quelques fois des péchés. Ce que dit Paul, c'est que allons-nous continuer à vivre comme auparavant, dans l'obligation de vivre dans le péché ? À cela, l'apôtre, il dit non. Il oppose un refus, un non, mais vraiment catégorie. Puisque Dieu a trouvé bon de manifester sa grâce en pardonnant le péché, ainsi celui qui est pardonné ne veut plus pécher, car il sait combien le péché a blessé le cœur de son Père Céleste. 1 Pierre 1,14 nous dit « Et maintenant comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » Voyez-vous, avant la conversion, tous les membres de l'homme, sa langue, ses yeux, ses mains, ses pieds, étaient des instruments d'iniquité au service du péché. Mais à la conversion, ces mêmes membres changent de propriétaires. Ils deviennent des instruments de justice à la disposition de Jésus qui a tous les droits sur moi. Jésus a tous les droits sur toi. Personnellement, j'ai accepté Christ et sa parole comme vérité. Et je me suis rampantie de mes appréciations personnelles sur qui était Dieu. Mais depuis, ma vie a changé car je fais confiance à la parole de Dieu parce que cette parole de Dieu, elle m'indique que je n'ai pas besoin de porter du fardeau du péché ni son emprise sur moi. Ça, c'est fini la vie d'avant. Je me réjouis maintenant avec les frères et les sœurs, avec vous, mes amis, parce que vous êtes en Christ car je sais que Dieu, dans sa grâce, m'a pardonné. comprenez bien que la grâce ne se manifeste pas comme ça à tous les hommes mais elle ne se manifeste qu'aux hommes qui se considèrent pécheurs et éloignés de Dieu et qui ont reconnu que Christ est mort pour eux. Voyez-vous, tant que l'on ne passe pas par la repentance, nous restons sans force face au péché. Comprenez surtout que la grâce ne nous laisse pas dans notre condition mais elle nous rétablit dans une relation que nous n'avions pas auparavant. Il y a des gens qui disent « Ah, mais moi, j'ai toujours connu le Seigneur. » Mais c'est des menteurs par rapport à la parole de Dieu. C'est un blasphème contre Dieu. Comment peux-tu dire cela ? Alors Jésus est mort sur le bois de la croix pour rien. Oui, la grâce, elle ne nous laisse pas dans notre condition mais elle nous rétablit dans une vraie relation que nous n'avions pas auparavant. La grâce n'abonde pas lorsque le péché est commis mais la grâce abonde uniquement lorsque le péché est confessé et abandonné et le pardon de Dieu n'intervient qu'à ce moment-là. La grâce, voyez-vous, pousse les hommes à haïr le péché, à s'en débarrasser et non pas à aimer et à pratiquer le péché. La grâce est essentielle à la sainteté. Tant que vous ne pouvez pas dire saint, saint, saint est l'éternel des armées et que vous ne pouvez pas comprendre que lorsque Dieu appelle il dit vous serez saint car je suis saint. Il faut qu'on puisse le dire de notre bouche, le dire, le parler de notre bouche. Voyez-vous, parce que la grâce, elle est essentielle à la sainteté. La grâce, elle glorifie toujours Dieu. la grâce nous est donnée pour que nous ressemblions de plus en plus à notre maître et qui est notre maître si ce n'est Jésus-Christ. Amen. On n'a pas d'autre maître. L'église romaine catholique avait pour maître le pape. Elle a toujours pour maître le pape. Ce n'est pas Christ. C'est un mensonge devant l'humanité tout entière. Alors comme maintenant ils ne peuvent pas rassembler le monde, eh bien ils vont essayer de rassembler le monde avec autre chose. Par l'humanisme, par l'amour. Mais l'amour des hommes, pas l'amour de Dieu. Voyez-vous, la grâce ne peut resplendir que lorsqu'il y a un terme à la puissance du péché dans notre vie. Accepter ces choses qui sont en train d'être véhiculées à travers toutes les églises interreligieuses, c'est péché. Ce n'est pas la sainteté de Dieu. Mais vous, mes amis, puisque là, la puissance du péché ne règne plus dans votre vie, dans votre vie de vrais croyants, alors nous pouvons affirmer cette deuxième réalité dans notre vie. Le disciple est mort et ressuscité avec Christ. Paul répond aux chrétiens qui sont faibles ou des chrétiens insuperficiels ou aussi à ceux qui ont reçu de mauvais enseignements. Il dit, ignorez-vous. c'est le verset 3. Il nous dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. En fin de compte, il nous dit, ne soyez pas ignorants. comprenez que si la mort de Christ et sa résurrection sont chères à notre cœur, eh bien, on oubliera souvent de penser aussi à quelque chose de très important pour nous, c'est notre ensevelissement avec Christ. Quand nous lisons en Jésus-Christ, il y a une grandeur dans ces mots. Ils sont très importants en Jésus-Christ. parce qu'en tant que croyant, je suis identifié avec Jésus-Christ. Dès lors, tout ce qui est arrivé à Jésus m'est arrivé à moi aussi. Est-ce que vous avez conscience de ça, mes amis ? Que quand Christ est mort, oui, mes amis, Christ est mort il y a 2000 ans, et avez-vous conscience qu'il est mort pour vous ? Alors, acceptez cette réalité pour comprendre ce qui suit. Lorsque Jésus est mort, je suis mort avec lui. Jésus est mort non seulement à notre place, mais il est aussi mort comme notre représentant, c'est-à-dire pour nous. Il a réglé une fois pour toutes le problème du péché. Donc, le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Voyez-vous, si chacun de nous nous puissions réaliser la position dans laquelle la mort de Jésus-Christ nous a placés, eh bien, nos vies seraient bien différentes, car elles seraient à la gloire de Dieu et le péché n'aurait plus de sa place dans notre vie. Paul nous enseigne au verset 4, il nous dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Ce texte nous dit quoi ? Il dit « Lorsque Jésus est ressuscité, je suis ressuscité. » Amen. Pour illustrer ce que Paul veut démontrer et ce que Dieu a accompli en nous, justement, Paul va se servir de quelque chose, il va se servir du baptême pour nous montrer une réalité spirituelle. Alors, qu'est-ce que le baptême en sa mort ? Le mot baptême se dit baptizo en grec et cela donne au sens littéral de plonger, immerger. Ici, le verbe grec a la forme passive, c'est-à-dire quelque chose qui a déjà eu lieu dans le passé. Ainsi, tous les vrais croyants ont été identifiés avec Christ quand il est mort. Est-ce qu'on vous a déjà enseigné cela, mes amis ? Très rare, très rarement c'est fait. Parce que, ça c'est une nouvelle qui est quand même bouleversante, quand Christ est mort, je suis mort avec lui. Et vous voyez la signification du baptême que nous prenons, là il y a le baptistère. Il est la preuve que nous déclarons être morts au péché. Et vous savez que s'il y a mort, ça implique aussi un ensevelissement parce que sur toute la surface de la terre, tous les hommes veulent ensevelir, enterrer leur mort. Et vous savez qu'un ensevelissement ne se fait qu'après la mort. Ainsi, après notre mort à nous-mêmes, lorsque nous avons cru et reçu Jésus, nous faisons quoi ? Nous passons par le baptême pour démontrer une réalité spirituelle qui a déjà été accomplie. telle est la logique du baptême chrétien. Ce n'est pas qu'on se fait baptiser pour être sauvé. Ça, c'est une fausse doctrine. Mais parce qu'on est sauvé, on se fait baptiser. Alors, pour vous qui avez été baptisés et même vous, peut-être, qui voulez passer par les eaux du baptême, comprenez que lorsque vous prenez le baptême, vous avez assisté à quoi ? À l'ensevelissement de votre ancienne vie. Au moment où vous entrez complètement immergé dans l'eau, vous affirmez, pour ainsi dire, tout ce qui me représentait comme fils ou comme fille d'Adam, en tant que pécheur, a été mis à mort à la croix de Jésus où lui-même, Jésus, est mort pour moi. Et lorsque vous ressortez de l'eau, vous proclamez en définitive, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Oui, vous savez, si les baptêmes chrétiens se faisaient comme cela, les personnes auraient conscience que leur vie doit être changée avant de prendre le baptême et en prenant le baptême, elles confirment les choses qui ont déjà eu lieu dans leur existence pour le proclamer librement. Ça, c'est le témoignage d'un baptême. Ainsi donc, le baptême d'eau, c'est le symbole extérieur d'une réalité intérieure qui a déjà eu lieu lors de votre conversion. Mais la réalité spirituelle, elle a déjà eu lieu, vous savez quand ? Quand Christ est mort. Ça, c'est la réalité spirituelle parce que Christ, il est mort et il a montré à toutes les dénominations, à toutes les emprises sataniques du monde qu'il avait, lui, la victoire parce qu'il est ressuscité. Amen. Ça, c'est une réalité. Et dans le baptême, on doit faire saisir ces choses-là on doit comprendre ces choses-là. Sinon, votre baptême est caduque. Il n'a servi qu'à faire une belle représentation. Après, on peut se sentir joyeux, on prend un bon petit repas, mais en fin de compte, qu'en est-il ? Quel est votre enseignement ? Parce que si vous n'avez pas un enseignement qui est fidèle à la doctrine, votre vie n'est pas fidèle à la doctrine, donc vous avez été mal enseigné. il est toujours temps de se repentir aussi de ces mauvais enseignements, parce que souvent, on reçoit les enseignements que l'on veut bien recevoir. Le reste, on le refuse. Ça, c'est trop difficile pour moi. J'en veux pas. Je préfère un peu plus de blabla, un peu plus de caresse sur les épaules. Mes oreilles aiment entendre ce qui est chatouilleux, donc j'adhère plutôt à ce type de rencontre plutôt qu'à la vraie Église de Christ. Vous devez comprendre que nous avons intégré la famille de Dieu au moment même où nous avons cru au sacrifice expiatoire de Jésus pour nos péchés. Et donc, nous avons été scellés à ce moment-là. Au moment où tu as cru, tu as été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est l'Éphésiens 1, 13 qui dit cela. Comprenez bien, parce que ça aussi, il y a des fausses doctrines qui parlent de cela à travers le monde évangélique. La parole de Dieu, elle est claire. Elle dit en Éphésiens 1, 13 « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. » Ça, c'est Éphésiens 1, 13. Voyez-vous, Dieu a mis sur nous son seau, c'est-à-dire son empreinte pour démontrer au monde que nous lui appartenons. Et le Saint-Esprit est venu faire son habitation en nous afin que nous marchions en nouveauté de vie. C'est pour cela qu'on a reçu le Saint-Esprit, pas pour autre chose. On marchait en nouveauté de vie pour être à la gloire de Dieu. Et on va prendre un exemple dans la nature pour essayer de comprendre cela. Qu'est-ce que vous voyez là ? Une chenille. Vous savez ce qu'elle fait, la chenille ? Elle rampe. Elle rampe sur tout ce qu'elle a et souvent, elle mange même la tige, la feuille sur laquelle elle rampe. Mais elle est intelligente. Elle mange, mais elle recule après. Parce que sinon, elle couperait la branche sur laquelle elle est en train de manger, donc elle tomberait. Mais elle rampe. Vous savez que nous tous, avant de venir à Christ, nous étions comme cette chemie. Nous rampions dans les choses de ce monde. On n'avait aucune force de pouvoir faire autre chose. On mangeait les choses de ce monde, on rampait dans la boue de ce monde. Cette boue, c'est le péché. Et puis après, il s'est passé quoi avec cette chenille ? Elle est devenue un truc un peu bizarre, une chrysalide, on appelle ça. donc elle est devenue une chrysalide et juste après, elle devient quoi ? Elle sort de son coco, là, pour devenir un papillon. Ah ouais, un papillon, j'ai entendu, magnifique. Et c'est vrai. Eh bien, voyez-vous, le papillon n'a plus rien à voir avec cette chenille qui rampait et cette réalité qu'il était avant sa métamorphose en chrysalide. Il est devenu quelque chose de nouveau. Il a été libéré de la loi qui le forçait à ramper sans cesse. Il est maintenant doté quoi ? D'ailes puissantes pour vivre dans les airs et se poser sur les fleurs, se poser sur la création de Dieu. Une métamorphose complète. Alors, il a laissé derrière lui la chrysalide, c'est-à-dire le vieux manteau dont il était couvert avant qu'il y ait une métamorphose complète. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Pareillement, pour nous qui nous sommes convertis à Christ, ce qui nous revêtait, ce qu'on appelle le corps du péché, notre ancienne vie y régénérée avec toutes nos anciennes habitudes et convoitises, de tout cela, nous nous dépouillons lors de notre conversion pour devenir un être nouveau. C'est Colossiens 3, 9 à 10 qui nous dit ceci. « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créée. » Mes amis, à quelle image vous ressemblez ? À Jésus-Christ ? Amen. Ainsi, celui qui s'est vraiment repenti sincèrement, il est devenu une autre personne. Et aussi, s'il s'est repenti sincèrement, il est devenu une autre personne. Il a aussi de nouveaux désirs. Il a des autres désirs qui sont en lui. Et ces désirs sont de plaire à Dieu dans l'obéissance, donc dans la mise en pratique de la parole de Dieu, ce qui inclut la lecture et la méditation de la parole. Alors, bien sûr, comme le papillon, il lui arrive encore de se poser sur le sol poussiéreux ou la boue des chemins. De même, il arrive encore que quelquefois les chrétiens soient à un moment séduits par tel ou tel péché. Mais, oui, il y a un mais, le Saint-Esprit en lui. Il ne faut pas l'oublier, scellé du Saint-Esprit. Et c'est fini, une fois que Dieu a mis son empreinte sur vous, c'est fini. Il a mis son empreinte sur vous. Le Saint-Esprit, à ce moment-là, puisque tu es devenu un enfant de Dieu, il te fait ressentir le besoin de te repentir pour être purifié et de continuer ta marche dans la vie à la ressemblant de la Christ. Alors, quelle métamorphose, n'est-ce pas ? Oui. Mais là, je ne parle pas du papillon, je parle de vous, de moi, de nous, en fin de compte, afin que nous marchions en nouveauté de vie par Christ. pour la gloire de Dieu, car nous ne désirons plus continuer dans le péché, puisque nous sommes devenus semblables à Christ. Romains 6, verset 5, nous dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Et là, encore une fois, il y a une belle image de la nature. C'est une belle image en termes de jardinage. Si nous sommes devenus une même plante avec lui, c'est-à-dire de la même nature, alors que nous étions différents, et comment c'est possible ? Le jardinage, nous explique cela, et Dieu nous dit dans sa parole, vous avez été greffé sur la racine qui est Christ. Ainsi, qu'est-ce qui se passe ? Je suis une branche qui a été greffée sur la racine qui est Christ. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? C'est ma vie qui coule ou c'est la vie de Christ qui coule dans mes veines ? C'est la vie de Christ puisque moi, j'ai été coupé. C'est fini ? Il n'y a plus de vie personnelle en moi, c'est la vie de plaire à Christ, donc c'est la vie de Christ qui coule en moi. Et voyez-vous, si c'est la vie de Christ qui coule en moi, quand Christ est ressuscité pour ne plus mourir, eh bien, ça veut dire aussi que maintenant, nous sommes aussi ressuscités avec lui pour ne plus mourir. Car, qu'est-ce que Jésus dit ? Quand bien même vous mourrez, quand bien même vous mourrez, vous vivrez. Amen. Et c'est vrai que nous, nous allons devoir passer par la mort et l'ensevelissement dans la terre, mais ça, c'est que le corps, la chair. Elle pourrira, elle sera dans la terre, mangée par les vers, c'est rien du tout ça. Et un jour, Jésus viendra nous appeler à lui et tous les atomes qui ont été dispersés dans la terre se remettront ensemble. N'oublions jamais que c'est lui notre créateur. Il nous a créés à partir de rien, donc il nous recréera et nous amènera avec lui dans les cieux pour être avec lui éternellement. Nous ne mourrons jamais. Ça, c'est encore une grande réjouissance dans notre cœur et ça doit alimenter toute notre reconnaissance quand nous sommes à l'Église et que nous pouvons chanter les louanges de Dieu, nous pouvons nous recueillir dans un moment de prière. Ça, ça doit être notre force en tout. Alors, c'est vrai, nous sommes ressuscités pour ne plus mourir. Et comprendre notre union avec Christ dans sa mort et sa résurrection nous donne une nouvelle force face au péché. De Corinthiens 5.17 nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Oui. Alors, ainsi vivant en Christ, nous allons pouvoir aborder la troisième réalité. Le disciple a une nouvelle identité. Romains 6.6 Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, donc avec Christ, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous soyons plus esclaves du péché. Mes amis, encore une question. Est-ce qu'un mort peut-il encore être attiré par les choses de ce monde ? Non, c'est fini. La mort de la vieille nature sonne, en fin de compte, l'heure d'un changement d'identité profond. Paul au Galate, il le dit en Galate 2.20, il dit en parlant de lui-même, mais il veut nous faire comprendre que nous devons rentrer aussi dans cette réalité. Vous devez être capables de dire « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, je vous en prie, élevez votre voix. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'y livré lui-même pour moi. » Vous savez que vous réjouissez le cœur du Père Céleste quand vous dites cela, parce que vous dites « La vérité selon Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. » Vous savez, frères et sœurs, le premier pas dans la marche chrétienne consiste justement à reconnaître la crucifixion du vieil homme. Vous savez, non pas le corps de ma personne, sinon je ne serais pas là devant vous pour vous parler, mais c'est mon moi, vous savez, mon égo, mon égocentrisme, c'est celui-là qui est mort. Et quand le vieil homme a été crucifié, eh bien, il est mort au convoitise de ce monde. Vous savez pourquoi les gens ne veulent pas passer par la repentance ? Parce que la repentance, ça fait mal. Quand on crucifie le vieil homme, là, ça fait mal. C'est une horreur. Mais on ne veut pas de ça. Alors on ne veut pas crucifier le vieil homme et on se dit « Chrétien, quelle horreur devant Dieu. » Non. Si vous êtes venu à Christ, vous avez dû sentir ça au fond de vous-même. Il y a eu quelque chose dans votre vie qui s'est passé. Vous avez eu mal. Vous ne pouvez même des fois même pas expliquer. Donc c'est bien de pouvoir se rapprocher d'un frère ou d'une sœur qui a une connaissance envers Dieu qui est plus profonde et qui peut vous expliquer effectivement. C'est la grâce de Dieu. Et quelquefois, il faut même prier à Dieu. « Seigneur, je te demande de faire grâce parce que j'en peux plus. J'en peux plus. Relève-moi parce que j'ai trop honte par rapport à tout ce que j'ai vécu dans ma vie et que je t'ai confessé. Et là, je reconnais ma honte. Oui, parce que ce vieil homme, je n'en veux plus, moi. Je veux une nouvelle vie en Christ. Et fais grâce, Seigneur, fais grâce. Et le Seigneur, il fait grâce. Voyez-vous, trop souvent, dans certaines assemblées, on dit ça. quand il y a quelque chose qui ne va pas des fois dans la vie des personnes, alors le prédicateur, il dit, il faut que tu crucifies le vieil homme à nouveau. Tu n'as pas lu la parole ou quoi ? Il a été crucifié une fois pour toutes. Alors si, à chaque fois que vous venez dans l'église, il faut que tu crucifies ton vieil homme à nouveau, on a un problème dans la compréhension de la parole de Dieu parce qu'on ne l'a pas acceptée la parole de Dieu. Il a été crucifié une fois pour toutes. C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas moi. C'est la Bible qui le dit. Et moi, je dis ce que la Bible, elle dit. Et si je ne dis pas ce que la Bible, elle dit, vous devez me reprendre. Oui. Voyez-vous, il faut qu'on reconnaisse que ce vieil homme a été crucifié. Et ça, ça change tout. C'est accompli une fois pour toutes. Et ça, c'est un impératif. Sachez-le. Hébreu 10.10 nous dit ceci. Il nous parle de Jésus. Il dit que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Ça veut dire que ta vie à toi, elle doit être sanctifiée parce que Christ a offert sa vie pour toi. Donc, tu dois bien entrer en considération de ce que Dieu dit et non pas ce que toi, tu penses. Il y en a qui disent ah bah oui, mais Christ est mort donc moi je suis sanctifié. Waouh. Et tu as oublié quelque chose entre quoi. et la repentance, tes péchés. Comment tu peux être sanctifié si tu restes avec tes péchés ? Impossible. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Ça, c'est les doctrines humaines dans le monde en utilisant le nom de Jésus, le nom de Dieu et même le nom du Saint-Esprit. Mais la Trinité, elle est sainte, saint, saint, saint. Voyez-vous, sur le plan de la justice de Dieu, personne ne viendra plus vous inquiéter de ce que vous étiez avant la conversion puisque Christ a porté nos péchés à la croix. Point final, Christ nous a rachetés. Nous sommes passés d'un maître qui était le péché qui voulait nous asservir à lui, nous empêchés de rentrer en relation avec Dieu mais la grâce de Dieu était plus grande et plus forte. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous sommes passés à un nouveau maître le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, le péché n'a plus de droit sur nous. Il n'a de droit que celui que tu lui donnes. Amis, nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus obligés de céder à la tentation. Nous ne sommes plus redevables pour les péchés commis parce que Dieu a fait de la mort de Christ par notre union avec lui. Il a fait notre mort au péché. Alors, tout comme on ne peut pas demander à un mort de régler ses dettes, c'est sûr, le mort, il ne règle pas ses dettes. Il part et c'est aux autres de payer les dettes. Un mort ne peut pas régler ses dettes. Eh bien, Dieu non plus ne nous demandera plus à nous-mêmes, disciples de Christ, qui sommes morts en Christ, de répondre de nos péchés. Nous n'avons plus de dettes envers Dieu, c'est fini. Ça, c'est une vraie assurance, n'est-ce pas ? Alors maintenant, nous sommes ressuscités avec Christ pour marcher en nouveauté de vie. Voyez-vous, la domination du péché sur nous, elle a été brisée, c'est fini, car le péché ne peut pas réclamer quelque chose à un mort. Désormais, nous sommes libres maintenant, mais pour vivre pour Dieu en Christ. C'est ça, notre nouvelle identité. Alors, pour toi qui nous écoutes, pour toi, peut-être qui n'as pas encore accepté le sacrifice de Christ pour te racheter de tes péchés, sache que Dieu te donne un choix. Soit continuer à servir le péché et tu finiras en enfer par ta désobéissance à Dieu, soit accepter de te repentir en confessant le salut que Christ te présente pour maintenant servir Dieu dans une nouveauté de vie qui est conforme à sa volonté qui est décrite dans la Bible. Alors maintenant, puisque vous le savez, saisissez-vous de ces trois réalités, le disciple de Christ ne vit plus dans le péché. Le disciple de Christ est mort au péché, mais il est ressuscité avec Jésus. Et ensuite, la troisième réalité, le disciple a une nouvelle identité en Christ. Je termine. Ce que Dieu nous demande, c'est de modeler notre vie d'après celle de Christ. Je termine avec Romains 6, verset 11. « Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants par Dieu en Jésus-Christ. » Vous savez, Paul ne dit pas à ses lecteurs de se sentir comme s'ils étaient morts au péché ou même de le compréhendre parfaitement. Mais ce qu'ils demandent à nous-mêmes aujourd'hui, c'est d'agir selon la parole de Dieu. Ce ne sont pas tes pensées qui doivent dominer sur toi, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et tu dois t'approprier ce que Dieu dit. C'est une question de foi. C'est ça, la vraie foi. Et la foi se traduit en action. Paul dit « Regardez-vous. Regardez-vous comme morts au péché. » En grec, ça signifie « Portez à votre compte que vous êtes morts au péché. » Ça signifie tout simplement que croire que ce que Dieu déclare vrai dans sa parole, elle doit être aussi vraie dans votre vie. Il s'agit de faire comprendre quelque chose. Il faut passer du domaine de la pensée. Ça, ça concerne aussi notre image que nous avons de nous-mêmes à la compréhension de notre nouvelle identité. Il nous faut nous considérer comme Dieu nous considère, comme morts au péché par notre union avec Christ. Et ça, ça change une vie. Mon frère, ma sœur, voilà la mesure que Dieu prend à ton égard. C'est la base d'une vraie relation avec Dieu. Ce n'est pas la religion. C'est une vraie relation. Tu es mort en Christ. Et étant mort en Christ, tu deviens utile entre les mains du Seigneur. Parce que c'est lui qui va te façonner maintenant. Et personne, je dis bien personne, n'a le droit de vous dire le contraire de ce que Dieu dit dans sa parole. Même pas vous-même par rapport à ce que vous ressentez. Car ce n'est pas ce que je ressens qui doit dicter ma vie. Mais c'est ce que Dieu dit. Croire en Dieu, cela veut dire accepter que ce que Dieu dit au sujet d'une chose, c'est la vérité. Croire, c'est accepter la parole de Dieu comme étant au-dessus de mes sentiments, de mes impressions. Croire, c'est affirmer que les paroles de la Bible sont vraies car elles sont soufflées par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit seul qui est en mesure de guider notre vie. Alors, mes amis, lorsque le péché se fait tentant, nous devons répondre non. C'était mon ancienne façon de vivre, mais moi, je suis mort à cela. Voyez-vous, ce n'est certainement pas aux automatiques, non, parce que sinon, Paul ne dirait pas de mourir à notre ancienne vie. C'est tous les jours qu'on doit faire ce cheminement-là. Quand quelque chose vient nous assaillir, quand il y a un péché qui viendrait si facilement essayer de nous divertir, on dit non. D'ailleurs, il y a une parole de Dieu qui nous dit amenez toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Quand il y a une pensée qui vient au travers de vous, vous dites stop, cette pensée-là, je l'amène captive à l'obéissance à Christ. Ce n'est pas mes pensées qui doivent gérer ma vie, c'est l'obéissance à Christ. Alors, nous devons nous rappeler que nous sommes des enfants de Dieu et non des enfants du péché. Alors, le résultat doit se voir. Servons Dieu. Colossiens 3,17 nous dit « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Alors, maintenant que nous sommes vivants pour Dieu en Jésus-Christ, nous sommes appelés à la consécration, à la sainteté, à l'adoration, à la prière, au service et à porter, porter du fruit. C'est pourquoi nous avons été greffés en Jésus-Christ, afin que sa vie coule dans notre vie. Ainsi, disciples de Jésus, vivez libres du péché. Amen. Que Dieu bénisse puissamment sa parole en vous. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Sous-titrage Sous-titrage